Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce samedi 21 janvier on va débuter le week-end avec une très belle réunion qui va se conclure d'ailleurs par une exceptionnelle réunion avec le prix de Cornulier ce dimanche En attendant on aura vraiment un beau plateau, notamment dans cette 8ème course que j'ai décidé de choisir pour mon pari Le prix de Grandville sera support de 2 pics 5 mais également de The5 chez notre partenaire pour 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 301 000 euros Ça aurait même pu être support de Quintet Plus maintenant, il y a le prix de Brest, une très très belle épreuve qui est également support de Quintet et qui vaut le coup Mais en tout cas ce prix de Grandville me plaît tout particulièrement, 16 concurrents au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes, le parcours classique Voilà c'est une course qui est fermée aux Européens, du coup c'est vraiment un bel engagement pour les chevaux français qui vont s'élancer On aura bien entendu grâce du Dijon qui sera favorite, elle reste sur 4 succès Moi j'ai décidé de l'opposer le numéro 13, FaceTime, ce sera le jeu simple que je vous indique du coup ce samedi, samedi 21 janvier Pour cette rubrique Un jour en Paris, FaceTime qui a été préparé avec soin par Mathieu Abrivar pour cet engagement, il est déféré des 4 pieds Mathieu Abrivar c'est pour le moment l'homme de ce début d'hiver, c'est vrai qu'il a réalisé de très très belles performances avec ses pensionnaires Quand il les prépare en général il fait souvent mouche, j'ai pas regardé ses statistiques mais honnêtement il a vraiment gagné déjà beaucoup de courses depuis le début du meeting Et c'est vrai que c'est FaceTime, voilà, la dernière fois il était ferré, c'était le 5 janvier, 17 décembre également ferré, voilà, rapidement que le peloton a conclu or honorablement C'était une rentrée, regardez, avant on passe au 18 mai, du coup voilà, deux courses, deux remises en route, à mon avis ça devrait suffire parce que c'est un concurrent de classe Regardez la série de victoires qu'il avait entamé cet hiver et qu'il avait d'ailleurs poursuivi au printemps, vous le voyez le 9 avril Il battait Usain Tol ou encore Glamour Queen, Falco Davaroche, Falco Davaroche et Guélando Fort qui vont courir le prix de Brest un groupe 3 Il a vraiment pas tué des concurrents de grande classe et qui sont aujourd'hui avec des gains qui sont nettement supérieurs aux siens Du coup je pense que ce cheval-là il est vraiment en retard de gains, regardez Farel Seven qui a réalisé derrière une année Tony Trent notamment dans le GNT Franchement il a des lignes à faire valoir sur ce qu'il a fait l'hiver dernier, c'était vraiment assez impressionnant Et à mon avis là il est à l'aube de faire vraiment un très beau meeting, une belle deuxième partie de meeting Parce que c'est vrai que le meeting a commencé maintenant depuis plusieurs semaines, on est dans le dur puisqu'on arrive à la fin du mois de janvier bientôt Mais en tout cas ce numéro 13 FaceTime c'est vraiment un cheval de qualité et je pense vraiment qu'il a été préparé pour cet engagement comme je l'ai dit Et à mon avis il ne devrait pas taper loin, donc voilà ce sera mon conseil de jeu ce samedi 21 janvier Donc le 813 FaceTime, jouer de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés On poursuit, j'espère vraiment qu'on va vaincre le signe indien sur les 4 derniers chevaux Il y en a 3 qui ont été disqualifiés, alors ce jeudi je vous indiquais Short in Cash Il a eu un bon parcours, maintenant le cheval il a branché tout le parcours Dès le début je sentais qu'il était comme ça, il donnait des coups de tête, qu'il n'était pas forcément très très pur d'allure Et puis quand il a tenté de se rapprocher dans la montée et pour aborder le tournant final Il a essayé de le maintenir au trop, Adrien Lamy, mais c'était mission impossible Le cheval il a fini par se perdre dans ses allures malheureusement Alors qu'il tentait d'attaquer les premiers Mais écoutez, malheureusement les courses c'est un petit peu comme ça aussi parfois Un coup on sourit, un coup on pleure, j'espère qu'on va arrêter de pleurer là pour ce FaceTime Parce qu'il me plaît tout particulièrement En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Moi je vous retrouverai demain, dimanche, pour une nouvelle édition, la réunion du Cornulier Je n'ai pas encore choisi le concurrent que je vais vous indiquer ou alors le pari même Parce que j'aime bien faire des 2 sur 4, ça me plaît ce pari là Donc en attendant, voilà, le 813 FaceTime, ce sera le pari du jour pour cette édition De samedi 21 janvier Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve dès demain, bye bye